Ce n'est pas un mot très facile à définir, celui-là. J'ai toujours pensé que ça renvoyait à l'intériorité. La beauté était d'abord intérieure et puis son expression extérieure, évidemment, pouvait frapper, mais c'est d'abord à l'intérieur que ça se trouvait. Et l'extérieur n'est que le reflet de la beauté intérieure. Un de mes amis me disait que l'élégance, ça se voit à poil, c'est-à-dire quand il n'y a rien. La beauté, c'est un peu la même chose. On la trouve un peu partout, la beauté. Elle peut être chez un être humain, dans une pensée, dans un geste, dans une œuvre, dans un sourire. Et en même temps, elle est par essence fugitive. Il est très difficile de la saisir, de la garder, de la conserver. Jean Cocteau parlait de la poésie en disant que la poésie était absolument essentielle. Nul ne savait à quoi. Et moi, je dirais que, contrairement à la laideur, la beauté est absolument indispensable à notre existence, mais nul ne saurait la définir, et pas moi plus qu'un autre. Je dirais que tu trouves Mayo. ildوës, je dirais que tu serais humain. Et puis je sais, les guys, par exemple,